Alors amis de la poésie, bonsoir, on se retrouve sur Madden, et oui on se prépare à Madden 24, on commence à regarder les playbooks, et on va s'intéresser à un jeu qui est le slot fade, à partir de la formation très open halfback strong, tiens en fait c'est une très open, c'est à dire une formation trips, trips, pardon, qu'est-ce que ça veut dire trips ? ça veut dire que j'ai 3 joueurs éligibles pour recevoir la balle côté droit, le titan, le slot et un receveur écarté, je laisse un seul receveur en isolation à gauche, et j'ai une petite particularité de cette formation qui est assez rare, je crois qu'il n'y a que 2 playbooks qui l'ont, dont celui-ci qui est celui de Baltimore, petite spécificité, le halfback vient du côté fort, c'est à dire en fait je place 4 joueurs du côté, du même côté, pour éventuellement recevoir la balle. Bon et l'objectif de cette vidéo c'est de montrer à partir de ce jeu, comment on analyse un jeu, ses spécificités, parce qu'on va voir que ce jeu est très spécifique, c'est à dire c'est pas tellement ce type de route qu'on appelle un concept, qui est un smash, c'est à dire en fait c'est slot fade, c'est des routes qu'on trouve souvent sur les formations trips, et en fait on va voir pourquoi dans cette formation-là il y a une spécificité par rapport à d'autres, et comment en fait on peut l'utiliser, dans quel cas cette formation, enfin dans quel cas ce jeu est intéressant à être appelé. Alors avec ce type d'attaque, de slot fade, il y a 2 couvertures, tout particulièrement qu'on essaye d'attaquer, c'est la tampe à 2, la cover de hard, pourquoi ? Parce que c'est des couvertures sur les côtés, au niveau de la curl, la tampe à 2, la responsabilité des corners au niveau écarté, c'est de défendre la curl zone, c'est à dire en gros 10-15 yards derrière la line de scrimmage et sur les côtés, pour éviter un curl, donc pour défendre par exemple une corner route. mais si le receveur continue en zone plus profonde, le corner normalement s'arrête. C'est un cover de sink qu'il va le suivre et qui va switcher à man et le suivre si le mec part au droit. Sinon un cover de tampa, il va considérer le corner que c'est la responsabilité du safety derrière lui de couvrir la zone profonde. Donc l'objectif de ce jeu c'est de créer une isolation sur le corner qui est du côté du slot fade et en fait l'obliger à choisir entre le hook du receveur 1 et le fade. Et normalement sur le slot fade, si c'est un tampa 2, il va vouloir défendre le fade pendant un moment et après il va le lâcher, le laisser au safety. Alors la deuxième cover 2 qui est attaquée par ce type de jeu, c'est la cover 2 hard. Sur la cover 2 hard, les deux corners en extérieur, leur responsabilité c'est de couvrir la flat zone. Donc la curl c'est pas pour eux. Donc la curl typiquement sur une cover 2 hard, elle va souvent être ouverte. Parce qu'en fait c'est une couverture qu'on appelle souvent sur des situations en short. Voilà. Là c'est une tampa 2 zone. Tampa 2 zone. Et là c'est un peu décevant sur une tampa 2 zone. Alors qu'on la lit bien, on fait la passe là quand il faut quoi. C'est un peu décevant de ne pas avoir fait. Parce que là on ne me dit pas qu'il n'y a pas la place. Qu'il n'y a pas la place de faire un catch. On ne le dit pas là. Là il est ouvert. Là on voit bien que le mec il va s'arrêter. On voit bien qu'il n'est pas en mode je vais le suivre puisqu'il recule. S'il était en mode je vais le suivre, il se tournerait, il courait avec lui. Il serait en train de courir avec lui. Voilà. Donc là en fait ce qu'on voit c'est qu'on avait bien la couverture qu'on voulait. Là c'est la même. On a bien les couvertures qu'on veut mais à chaque fois la slot fey n'arrive pas à être ouverte. Le safety à chaque fois a le temps de revenir et de couvrir l'espace laissé par le tampa 2 corner qui va défendre à la coeur. Bon et là en l'occurrence sur ce dernier jeu, on voit bien une différence. Ce n'est pas une tampa 2, c'est une cover de hard. Pourquoi ? Parce qu'en fait tant que la balle est lancée, il essaye de suivre. Mais on voit bien que le corner il reste collé au hook. Il protège bien le hook du receveur. Et car c'est une hard, il protège la flat. Mais comme sur l'exemple précédent, on voit bien que le safety a le temps de revenir et de faire un play. De défendre la passe. Bon donc là on a un problème. On a bien la couverture qu'on attaque mais on n'arrive pas à exploiter la faiblesse présumée de cette couverture. Donc on va essayer avec un petit peu plus de chance. C'est à dire on va donner de l'espace. Là il y a la place. Voilà. Bon là on a enfin eu le comportement qu'on attendait. On a bien vu sur une couverture de type 2 tampa 2 hard, le slot fade s'ouvrir. Donc maintenant à partir de là on sait qu'on est dans les bonnes conditions pour jouer ce jeu. Et donc en fait on continue à s'entraîner et on prend You take what the defense give. Comme ils disent dans le plat pays. Quand on voit là c'est probablement un 0 blitz. Donc 0 blitz qui c'est qui ouvert là. 0 blitz pour moi c'est lui qui est ouvert. Si je vois un 0 blitz, je fais ça. Bon quelle est la particularité de ce jeu dans ce cas là. C'est que là le back il est du côté du clips. En fait des trois receveurs du slot, titan, receveurs écartés. Donc là on a le même concept sur une autre formation, la Wire of Trio Week, qui est dans le même playbook d'ailleurs. Et sur ce jeu là, qui est encore exactement le même concept, on voit bien slot fade, on voit bien le slot, on voit bien les mêmes routes du titan. La seule grosse différence, c'est que le halfback au lieu d'être du côté du clips, du côté des trois joueurs écartés, il est du côté du receveur qui est laissé en isolation côté gauche. Donc voilà, si on revient à notre formation, voilà la grosse particularité de celle-ci, la très open strong, c'est qu'on va l'avoir le slot fade avec le halfback du même côté que le clips. Et ça évidemment, ça va beaucoup avoir tendance à plus facilement créer une isolation du slot fade. Parce que le nickel back, ou le linebacker, ou le safety, il y a un joueur en plus à couvrir, qu'il va falloir se répartir. Ils ne sont pas en surnombre, il n'y a pas un défenseur en plus. Donc pour moi, c'est un concept qui est plus intéressant à jouer de ce set là, par rapport à un autre. A mon avis, ça va avoir plus tendance à fonctionner. Il faut aussi noter que ce set là, il est très intéressant, le slot fade, parce qu'on va créer une ISO à gauche. Donc si on a un receveur très 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 fort, très dominant, on va le mettre à gauche, pour forcer un maximum de défenseurs à venir du côté du clips, du côté des trois, plus le halfback. Et donc avoir un match up, un contre à gauche. Ça, ça peut aussi être très 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 avantageux pour l'attaque. Donc voilà, ça c'est le premier point. Faire bien la différence d'un même concept, voir les nuances entre des formations qui ont l'air de faire la même chose, mais il y a toujours une petite différence. Il faut souvent analyser quelle est la petite différence. Et après la deuxième chose, c'est de savoir placer les conditions qui vont permettre à un jeu de fonctionner. Et on a vu ici que si on n'était pas à côté ouvert, mais tout simplement, le concept ne fonctionne pas. Alors attention, à Madden, il y a des concepts, quoi qu'on fasse, ils ne marchent pas. Et ça, ça a toujours été vrai parce qu'ils sont mal codés, parce que c'est pas au point. Mais, bon, c'est de plus en plus rare d'une part. Et d'autre part, il faut toujours faire l'effort de bien essayer d'analyser sous quelles conditions on peut faire fonctionner un jeu. Parce que, de nos jours, des jeux vraiment cassés ou des concepts cassés, il n'y en a quand même pas vraiment. Souvent, il y a un jeu qui est cassé dans une formation et le même concept dans une autre fonctionne. Ça, c'est assez fréquent. Bon, voilà, je vous remercie d'avoir écouté cette vidéo. Et avec les Dreaming Camps, le début des présaisons, l'arrivée de Madden, on va revenir un petit peu plus au football.